Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le test éclairé et argumenté de GRID, sorti le 11 octobre sur PC, Xbox One, Playstation 4, Switch et Stadia. Le jeu édité et développé par Codemasters UK, tournant sous le moteur graphique Echo Engine 3.0, débarque chez nous avec son mode solo, un mode carrière et un mode multijoueur. Il est distribué au prix conseillé de 59,99€, la sortie classique est datée du 11 octobre, mais si vous avez précommandé l'Ultimate Edition avec son statut VIP et l'accès aux 3 extensions supplémentaires de son Season Pass, vous pouvez y jouer depuis hier, un matin théoriquement, même si quelques heures de retard ont été constatées sur Steam, à la faute de l'éditeur. Celui-ci est le cinquième épisode de la série, on en a déjà eu 4 dans le passé, le premier était masqué puisqu'il s'agissait de Toka DTM Race Driver, le dernier d'une longue lignée sorti dans les années 2000, ensuite vu dévoilé Race Driver Grid il y a tout juste 11 ans. Ce titre avait fait des émules sur Xbox 360 et Playstation 3, sorti plus tard sur PC. Aujourd'hui, ses serveurs sont fermés, mais reste l'une des licences créées par Codemasters, qui aura été le plus emblématique de cette génération de consoles. On peut considérer que Grid est l'enfant illégitime de la série des Toka Race Driver. Dans ce test, nous allons passer en revue par plusieurs parties, comme nous le faisons à chaque fois, le côté positif et négatif du jeu. Nous évoquerons tout d'abord le contenu, nous enchaînerons avec la réalisation. Nous passerons ensuite aux sensations de force feedback et de conduite, avec un test effectué sur PlayStation 4 et sur PC, à la manette et au volant, avant la conclusion pour savoir ce qu'il faut retenir de ce titre. Ils ont perdu le contrôle, l'autre équipe cherche à en profiter. Et ils prendront dedans. Débutons ce test avec le contenu que propose ce Grid. Au total, 13 circuits vous seront mis à disposition. En comptant les tracés inversés, ça peut vous paraître peu, et c'est le cas, on va avoir tendance à rapidement retomber sur les mêmes environnements, que ce soit Brands Hatch, Indianapolis ou Silverstone. Des tracés, certes officiels sous licence, mais qui manquent un petit peu de variété. On retrouve les tracés classiques qui ont longtemps été présents sur la série Grid, mais un tracé comme Kuala Lumpur n'est pas le plus excitant. Qu'il soit divisé en deux, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, vous allez rapidement avoir fait le tour. Cette catégorie de véhicules sont disponibles pour vous amuser sur ces tracés. On passera, belle-melle, le Touring Car, le GT, le Stock Car ou la Monoplace. Au total, 65 modèles différents à la sortie du jeu sont là pour essayer de vous proposer de la variété. Alors, les progressions dans les épreuves sont assez redondantes sur le long terme parce qu'on va se retrouver souvent avec la même voiture et le même circuit puisque, hormis dans le mode libre, j'avais évoqué qu'il y avait plusieurs modes de jeu en carrière. Débloquer les voitures, ce sera un peu plus compliqué. On y reviendra plus tard. L'attribution des crédits, justement, est assez correcte pour débloquer et avoir de plus en plus de voitures. Ces voitures sont pour la plupart sous licence, telles les voitures historiques du championnat d'Angleterre de tourisme, le GTE, le V8 Supercar Australia, le TCR. Des voitures aussi plus anciennes. On retrouve des licences qui valent un peu d'argent. Porsche, Ford, Ferrari, tout le monde a décidé de jouer le jeu. Et sincèrement, si on s'arrête à ce contenu-là, GRID fait un petit peu pâle figure en termes de combos voitures-circuits. Alors, on y voit des variétés de circuits. On a des pistes officielles, mais on a aussi des tracés qui ont été créés au fur et à mesure des épisodes, que ce soit dans GRID 2 ou GRID Autosport, et qui reviennent ici, que ce soit les circuits japonais, les circuits urbains. Oui, c'est bien, mais il nous manque quand même des grands classiques qu'on aurait aimé revoir, tel le circuit de Milan, qui avait longtemps animé les courses de tourisme sur le premier GRID. C'est dommage d'avoir l'absence de tracés mythiques comme Franck Orchand, Le Mans, qui avaient déjà été proposés dans le passé. Ceux-ci feront-ils partie des DLC ? On ne le sait pas à l'heure actuelle. Autre point important, dans la progression et dans le contenu, vous avez un mode carrière. On va l'évoquer immédiatement avec cette progression catégorie par catégorie, où vous allez tout simplement monter en gamme, en voiture, en vitesse, en sensation, pour débloquer le GRID World Series, l'ultime championnat par lequel vous allez devoir passer pour être couronné champion GRID. Alors pour y accéder, c'est très simple, il faut débloquer au moins 4 catégories, mais s'imbriquant les unes dans les autres, vous allez devoir être un petit peu touche-à-tout et passer par peut-être des divisions qui vous plaisent un peu moins. Si vous êtes moins fan de Time Attack ou de GT, il faudra quand même y passer pour réussir à débloquer les autres épreuves dans le mode carrière. Notons également que dans le contenu, la partie ovale, NASCAR et truck est assez imprécise, assez difficile et peu intéressante, puisqu'on ne retrouve pas l'essence même de ces catégories. A l'image par exemple du sport prototype avec les LMP1, LMP2, en tout cas les Cadia, les Acura qui nous sont proposés, certes à plus d'un million de crédits, ce qui s'obtient, je le disais, de manière assez correcte, assez rapidement, si vous farmez pour avoir évidemment vos courses qui vont passer une par une, vous allez rapidement avoir des crédits. Mais malheureusement, il manque de précision dans ce contenu justement, ça pourrait être de la réalisation, mais on aurait aimé une gestion d'un DRS, une gestion d'un KERS, d'un MJUK, bref, on aurait aimé pouvoir jouer un petit peu avec tout ça, surtout avec la track bar en NASCAR aussi, bref, beaucoup de choses dans ce contenu sont manquantes, perte de licence importante qui était présente dans le passé, le championnat du monde de tourisme, même s'il y a le TCR, la perte de l'Indycar qui était pourtant mise en avant dans le dernier grid autosport, bref, un contenu qui laisse clairement sur sa fin. Enchaînons avec la réalisation du titre, certes il y a beaucoup de choses positives dans ce jeu, à l'image par exemple des 400 intelligences artificielles différentes, à l'image des drive-atars de la série Forza Motorsport et Forza Horizon, vous allez retrouver des caractères en piste, certains avec des noms qui vous reviendront régulièrement dans le rétroviseur pour pourquoi pas vous pousser à la faute ou partir eux-mêmes. La particularité de grid depuis sa création, c'est de provoquer des accidents qui viennent interférer dans les performances des IA et c'est quelque chose de très agréable pour l'immersion, donc au point de vue réalisation c'est un point très important. Parlant de l'IA justement, son niveau est ajustable de manière assez correcte, si vous êtes débutant ou bien pilote avéré, à la manette ou au volant, vous aurez de quoi faire, je pense. En tout cas, mon niveau m'a permis de quand même avoir un certain challenge, les niveaux proposés ne sont pas trop écartés les uns des autres, donc vous ne serez pas soit largués, soit devant à chaque course. On retrouve l'équipe mythique de Raven West qui avait fait son apparition dans Grid 2, les hommes en noir vont de nouveau vous mener la vie du rampiste, toujours la référence à battre, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous évoluez. Alors au-delà de Raven West, désormais nous devrons faire avec Fernando Alonso et son équipe. Le pilote espagnol étant impliqué dans ce grid, on y retrouvera ses voitures, ses sponsors et ses couleurs, pas uniquement sur les voitures de sa structure, mais un petit peu partout sur d'autres voitures qui gravitent dans le jeu. D'ailleurs en parlant d'Alonso, son manque d'implication dans le titre est assez phénoménal, hormis avoir mis ses sponsors et ses voitures, et quelques éléments de publicité en amont de la sortie du titre, on n'a pas vraiment la justification de la présence d'Alonso. On se rappelle dans les Tocares Drivers d'une grande présence des cinématiques, pourquoi ne pas nous avoir mis sous la tutelle d'Alonso, ou en tout cas de conseil d'un double champion du monde de Formule 1 ? Ça aurait été une occasion unique de justifier et de marquer ce partenariat. Au-delà de ça, absence de cinématiques, abs au-delà de l'introduction du jeu bien sûr, absence de suivi, d'implication des sponsors et des partenaires, et ça laisse un peu le joueur seul évoluer dans sa carrière, évoluer dans ses courses, pas vraiment de mise en place, pas d'informations, pas de très peu de conversations de team radio, très peu de voix, de présence, de paroles dans ce jeu, et c'est un petit peu dommage. On parle justement du mode carrière encore dans cette réalisation, qui sera un petit peu présent partout, il n'y aura pas de mode carrière dédié dans ce test, on va en parler pêle-mêle, mais chose qui était formidable à l'époque du tout premier grid, et qui a été perdue au fil des épisodes, c'est la gestion du sponsoring, qui était assez particulière à cette série. Ici, vous n'allez plus du tout avoir besoin de justifier vos performances pour récupérer un peu plus de crédit des sponsors. Et c'est dommage, parce que c'était ce que l'on aimait faire, signer avec le sponsor qui nous plaisait, afficher sur la voiture, et ensuite, soit vous deviez faire un bon résultat, un meilleur tour en course, gagner autant de place, etc. Ça ne se fait plus, et les livrées que vous allez sélectionner, selon votre catégorie racing, street, art, etc., vont simplement vous donner des sponsors différents. Si évidemment le sponsor principal ne vous plaît pas, c'est un petit peu dommage, vous avez néanmoins la possibilité de les enlever pour avoir uniquement une livrée décorative. Mais c'est un petit peu dommage, parce que c'était vraiment là l'essence de ces livrées. Les personnalisations des livrées, justement, sont plutôt agréables, on peut y jouer avec 4-5 couleurs, les thèmes sont vraiment bien choisis, et je pense que tout le monde y trouvera son bonheur. On poursuit cette réalisation avec tout simplement les choses qui me fâchent dans ce jeu. Pourquoi on n'a pas la possibilité de choisir des conditions climatiques et des conditions nocturnes qui sont évolutives en 2019 ? Soit c'est de jour, soit c'est de nuit, soit il fait sec, soit il pleut, pas de brouillard, pas d'orage, c'est un petit peu léger, c'est pas assez, encore une fois, un goût de trop peu. Alors pas de clipping, pas d'aliasing, globalement, l'interaction avec les IA et ses rivalités, on en a parlé, était sympa. Vous avez un équipier qui va évoluer avec vous, une voiture à vos couleurs, on ne peut pas le choisir, on ne peut pas savoir qui roule avec nous, il est simplement mis là comme ça, une deuxième voiture inscrite par votre équipe. Ah oui, parce qu'au fait, vous pouvez gérer le nom et les sponsors et les couleurs de votre équipe. Pardon, pas les sponsors, mais je veux dire les blasons de votre équipe. Alors les crashs aléatoires de l'IA, on en a parlé, l'immersion sonore est convaincante, les prix moteur sont corrects, que ce soit de la monoplace, du GT ou ces styles de voiture-là. L'immersion est sympa, toujours beaucoup de public au bord de piste, des effets de fumée, de feu d'artifice, ça vous met vraiment une implication de jeu arcade, puisqu'on oublie le côté dangereux, puisque vous avez des gars avec des selfie sticks qui sont à la corde juste à l'intérieur, au moment où vous passez à 300 à l'heure et on s'en fout, ce n'est pas le but du jeu d'être réaliste. Mais à ce niveau-là, je trouve que l'ambiance qui manque dans certains jeux un peu moins sérieux comme Grid, et bien c'est bien, au moins là on a une immersion, on a vraiment une ambiance en bord de piste, on n'est pas seul à évoluer dans un champ avec deux vaches qui passent. Alors, l'ADN Grid est parfaitement respecté de par les arguments que je viens de vous évoquer, la physique du jeu est un peu plus particulière, on y reviendra juste après. La précision des dégâts, que ce soit visuel ou sur l'influence de votre conduite est correcte, si évidemment vous pilotez sans assistance. Si vous commencez à rouler avec de l'ABS, de l'assistance à la stabilité, etc., etc., les dégâts sont simplement visuellement convaincants. Un petit coup de pare-choc et vous allez avoir une partie de la fibre de verre qui s'envole. Les ampoules vont se casser, mais vous n'allez pas avoir de perte de luminosité, etc. C'est un petit problème de stabilité au niveau de la réalisation dans ce qui est le jeu sur PC. J'ai eu des gros problèmes de fonctionnalité et de stabilité si vous évoluez sur DirectX 12. C'est un problème qui est connu des développeurs de Codemasters et qui devra être corrigé d'ici quelques jours. Un autre point important dans la réalisation, le choix des caméras, il est peu nombreux et très mal optimisé. Vous pouvez avoir des retards de chargement de texture dans les cockpits ou même un demi-tour parfois. Ce n'est pas trop dérangeant car les informations qui sont à l'intérieur de la voiture ne sont pas utiles. Vous vous contentez de l'overlay du HUD qui est d'ailleurs extrêmement basique et extrêmement vieux en termes d'esthétique. C'est vrai que la réalisation d'un jeu, une nouvelle fois, on a un goût de trop peu et on se dit que le jeu aurait dû sortir il y a quelques années. Passons maintenant aux sensations de Coduit et au retour de Force. Le Force Feedback et les sensations du jeu. C'est un jeu qui est parfaitement jouable à la manette. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un volant, vous n'allez pas perdre en expérience. Bien au contraire, j'ai tout d'abord eu la chance de récupérer une licence PS4 pour le jeu. J'y ai passé de nombreuses soirées que ce soit avec mon pad normal ou avec mon Thrustmaster TGT. Dans les deux cas, les jeux que j'ai pu expérimenter dans le passé qui étaient orientés du coup plus arcade, ce qui n'est pas négatif encore une fois, ne m'avaient pas donné autant de satisfaction. Et surtout à la manette, j'avais l'impression d'avoir redémarré ma Xbox il y a 10 ans et d'avoir découvert le premier grid. Quand je vous parlais d'ADN, on a vraiment cette physique qui n'a absolument pas évolué depuis 10 ans. Alors, est-ce que c'est négatif ou positif ? Je ne sais pas parce que pour moi, ça ne l'est pas vraiment puisque j'avais beaucoup aimé le premier épisode sorti à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît très, très, très désuet comme sensation à la manette. Certes, on a la sensation que quand vous lancez votre voiture en drift dans un virage, ce qui est quasiment obligatoire pour braquer, en tout cas visuellement, si vous la lancez de trop, elle a l'impression de s'accrocher, elle s'ouvrir et vous piquez du nez vers l'intérieur du virage. Parfois, sans vraiment le comprendre, c'est un peu trop tard. Heureusement, vous avez les flashbacks qui sont là. Je ne m'avais pas parlé dans la réalisation, mais flashbacks toujours présents mais sur le jeu Codemasters. Mais à l'heure où on voit des jeux copiés, collés, véritablement, les arbres de recherche comme WRC et Formula One, on a toujours cette volonté d'uniformiser tout. Grid a cette particularité que dans sa conduite et ses sensations, que ce soit au volant ou encore une fois à la manette, de se tarier, de garder cette identité qui est propre à lui et ça, c'est une très bonne chose parce que Grid a toujours été une série qui a fait beaucoup parler. De très mauvais épisodes sont sortis, de très bons également. Moi, j'étais beaucoup moins tendre avec Grid 2 qu'avec Grid Autosport qui, pour moi, était véritablement justifié comme étant le vrai Grid 2, même s'il est sorti un an plus tard. on sentait que là, ils n'avaient plus trop le droit à l'erreur pour sauver ce qu'était cette licence qui avait pourtant très bien démarré. Alors, ils sont-ils parvenus ? Je ne sais pas, on va en parler dans la conclusion dans un instant, mais ça donne envie de simplement se poser, de démarrer la console et de jouer à la manette sans se prendre la tête de devoir tout installer. Mais si vous avez déjà un volant et que vous souhaitez démarrer le jeu sur Steam ou sur votre console, vous allez tout autant prendre du plaisir même si parfois la rage est assez présente car l'IA vous ignore un petit peu et quand vous prenez un coup de volant de la part de l'IA dans le rail, c'est très compliqué de ne pas péter un câble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez souvent dans certains jeux, on en parlait dans Project Cars notamment l'effet chewing-gum quand vous percutez un rail. Ici, c'est encore pire, dès que vous avez une arme co qui est à côté de vous, vous touchez un petit peu à l'intérieur d'un virage, vous vous retrouvez en tête à queue parce que la voiture ne supporte pas le contact avec les murs de pneus, les murs de béton ou les rails. Et ça, c'est un gros défaut du jeu parce que sur les circuits très étroits ou montagneux comme c'est le cas par exemple au Japon, vous allez vous dire je vais enfiler un petit peu les virages, ça va être cool un petit peu à la table. Ça va être sympa. Vous commencez votre descente à gauche, à droite, vous commencez un petit peu comme une descente à ski. Là, vous êtes bien, vous êtes bien et puis là, bam, d'un coup, vous frôlez un rail, votre voiture se retrouve à l'équerre, inconduisible, détruite et vous perdez 10 places. C'est trop, c'est trop. C'est le contact, la physique est un gros problème à ce niveau-là. et d'autant plus que ça peut vous coûter un pouce donc ce serait très cher payé pour ce que c'est. Je crois qu'il est temps de conclure ce test ensemble. Nous avons passé une petite vingtaine de minutes à nous dire pourquoi Grid pourrait terminer dans votre bibliothèque. Alors, parmi les points importants que j'ai retenus, le mode carrière que je considère comme positif de par ses nombreuses licences, certes un peu redondant et son manque du circuit sera sans doute comblé par de nouvelles épreuves et les futurs DLC. DLC qui seront dans un season pass payant, évidemment. On ne peut plus considérer ça aujourd'hui comme un point négaté puisque tout le monde le fait donc ça devient la norme et du coup, vu que c'est la norme, ça ne choque plus. L'ambiance sur les circuits vous permettra de vous y croire, d'oublier peut-être que c'est la réalité, de vous croire vraiment dans un jeu et c'est très bien, c'est parfois positif et ça le fait avec beaucoup d'efficacité dans ce grid. La variété des véhicules, on retrouve, je le disais, des tractions, des propulsions des 4 roues motrices du Nippon, du Muscle Car, du GT, bref, il y en a pour tous les goûts. La possibilité d'avoir plusieurs options en multijoueur que ce soit en matchmaking que ce soit en partie ouverte, il y a beaucoup de monde déjà à ce stade-ci de la sortie du jeu. Est-ce qu'ils vont rester ? Si vous voyez ce test dans 3-6 mois, peut-être que vous serez seul en piste. La jouabilité à la manette comme au volant est convaincante, vous allez avoir ici un achat qui sera justifié pour vous détendre, pas pour le tryhard autre que pour le côté arcade du jeu. Et l'ADN gris est retrouvé après 2 épisodes où on s'était un petit peu perdu. Alors parmi les points négatifs, on retiendra la gestion des sponsors totalement absente, la météo et le temps qui n'est pas paramétrable, des gestions de course d'endurance totalement absentes, l'usure de carburant, l'usure d'essence, pas d'arrêt au stand, pas d'implication sur les courses très difficiles. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse quand j'avais sur Gris, débloquer le trophée 24 heures du Mans, c'était quelque chose avec une Audi R8 et je crois un maximum de 10, 15 flashbacks. C'est un excellent souvenir qui me revient et ça, on ne pourra pas le vivre dans celui-ci. Les cinématiques totalement absentes, donc je parlais de Fernando Alonso, de Raven West, pas de rivalité, pas d'implication, dommage, c'est un trou qui je pense aurait grandement motivé les joueurs à rester sur la carrière et donc l'implication de Fernando Alonso. Faut-il acheter ou non ce jeu ? Eh bien, si vous êtes fan de Gris, je vous conseille d'aller chercher un grid d'occasion. Peut-être pas grid 2 parce que je ne suis pas vicieux et vicelard au point de vous faire du mal mais un premier grid, si vous passez dans un cache-converteur, vous dites qu'est-ce que c'est grid ? Comprendre d'où vient l'âme de grid ? Eh bien, allez chercher le tout premier Race Driver Grid. Celui-ci est un très bon jeu qui est correct, stable et qui tranche un petit peu avec ce qu'on nous propose de nos jours qui est toujours la même chose. Vouloir absolument la simulation mais l'arcade aussi, pas vouloir d'aide mais absolument du multijoueur, du matchmaking, un safety rating, etc. Là, on ne se pose pas de questions. Vous avez ici le parfait milieu entre un crashing racing et un high racing. Vous êtes sur le milieu de la gamme des jeux de bagnoles. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde, c'est pour tout âge, c'est pour les fans de catégories plus particulièrement méconnues comme peut-être du GT ou du Touquet ou ce genre de choses ou tout simplement pour se détendre après le boulot ou après les cours. Un grid dans votre console, c'est du fun, c'est pas de prise de tête. C'est un petit peu de rage aussi parce que ça fait partie de cet ADN grid mais globalement, c'est un très bon jeu que je vous conseille si vous cherchez ce genre d'expérience. Si vous êtes plus intéressé par de la pure simulation et de la conduite vraiment pure et dure, passez votre chemin. Ce grid n'est pas pour vous. Voilà, je pense avoir conclu comme il faut mon test et mon argumentaire sur ce grid. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez que vos amis gamers pourraient être intéressés par le contenu de ce grid. Je rappelle comme à chaque test que ceci n'est que mon avis. Renseignez-vous, allez voir les vidéos d'autres de mes confrères, allez voir aussi les rédactions de jeux vidéo, les sites officiels. Tout le monde n'a pas un chèque pour un 19 sur 20. La preuve avec ce grid qui reçoit un accueil mitigé un peu partout sur la toile. C'était un plaisir de pouvoir vous présenter ce titre que j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps à tester en amont de la sortie de ce test pour être le plus complet possible. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette vidéo. Rendez-vous dans les commentaires si jamais j'ai oublié quelque chose ou si vous souhaitiez me donner votre avis, votre expérience sur ce jeu. Merci à tous, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501